Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi. Tout d'abord le point à la mi-journée durant une demi-heure pour regarder les actualités financières de la séance. Et puis à 18h30 le soir, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement au sommaire ce soir, l'inflation reste supérieure à l'objectif de la BCE en Allemagne pour le mois de juin selon l'Office fédéral de la statistique allemand. Les prix à la consommation progressent de 0,4% sur un mois et de 2,1% sur un an, soit légèrement plus que l'objectif de 2% de la BCE. La Bundesbank a d'ailleurs relevé ses prévisions d'inflation à 2,6% pour l'ensemble de l'année dans le pays. Mais insiste sur le fait que cette inflation serait en grande partie due au prix de l'énergie et à la fiscalité. Et qu'en dehors de ces deux composantes, l'inflation resterait proche des 1%. On note également en Europe toujours que les premiers versements issus du fonds de relance de l'Union européenne ont eu lieu hier auprès de plusieurs Etats membres. Le fameux plan de relance de 750 milliards d'euros commence donc à arriver au niveau des Etats sous forme de prêts ou de subventions. Un plan de relance pour lequel la Commission européenne a commencé à emprunter sur les marchés financiers. Elle a ainsi emprunté 20 milliards d'euros il y a deux semaines au taux de 0,086%. Le rythme des versements devrait être progressif. On parle de 13% des fonds versés cette année. Puis 20 à 25% par an jusqu'en 2024. Pouvant même aller jusqu'en 2026 selon le rythme qui sera effectivement utilisé. Et enfin nous mettrons en lumière ce soir une IPO, celle d'Enogia. Entreprise spécialisée dans les micro-turbo-machines permettant de transformer de la chaleur en électricité. Et qui se tourne également à présent vers l'hydrogène. Son PDG Arthur Leroux sera en plateau avec nous afin de nous présenter Enogia. Mais aussi l'opération qui vise à lever un peu plus de 11 millions d'euros sur Euronext Gross. Et on regarde rapidement le CAC 40 qui clôture en haut ce soir. Plus 0,14% à 6567 points. Smart Bourse c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La bourse de Paris clôture à 6567 points en hausse de 0,14%. L'indice parisien se reprend grâce au rebond des banques et des valeurs cycliques alors qu'il encaissait hier un repli de près de 1%. L'espoir d'une reprise de l'économie semble en effet et à ce jour occulter la propagation du variant Delta du coronavirus. Au mois de juin en Europe, l'indice établi par la Commission européenne a atteint un plus haut de 21 ans à 117,9 points contre 116,5 attendus. Et puis un autre indice vient entretenir un certain optimisme sur les marchés, celui aux Etats-Unis, de confiance du consommateur tel que calculé par le Conference Board. Il s'est également apprécié à 127,3 en juin contre 120 en mai. Du côté des valeurs à suivre, Rexel relève ses objectifs financiers annuels. Le groupe a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021. Il vise pour 2021 une croissance des ventes à jour constant comprise entre 12 et 15% contre une précédente fourchette de 5 à 7%. La marge d'Ebida est attendue autour de 5,7% contre environ 5% précédemment. TF1 et M6 devraient perdre des recettes publicitaires après l'élimination hier dès les huitièmes de finale de la France de l'Euro 2021 de football dont elles sont diffuseurs. Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo annoncent leur intention d'augmenter leur distribution de liquidités aux actionnaires via des dividendes ou des rachats d'actions. Une annonce qui intervient après le feu vert donné par la Fed la semaine dernière à l'issue des tests de résistance du secteur. United Airlines réalise la plus grosse commande de son histoire. Elle porte au total sur 270 Boeing et Airbus pour un montant total de plus de 30 milliards de dollars. D'après le quotidien Economic Times, Johnson & Johnson renonce à procéder à des essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 en Inde. Le groupe ne cherchera plus à améliorer sa disponibilité dans le pays. Et puis dans le secteur automobile, Ford arrête les activités de sa filiale de financement Ford Credit en Argentine et au Brésil. Cela se traduira par une charge exceptionnelle susceptible d'atteindre 375 millions de dollars dans les comptes 2021. Place à l'agenda, demain nous prendrons connaissance du niveau de l'emploi privé aux Etats-Unis. Et puis on prêtera aussi attention à l'inflation dans la zone euro et à la réunion de l'OCDE à Paris. Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Alix Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec de nombreuses thématiques de marché à aborder. Et on en profitera également pour faire un bilan mensuel, trimestriel mais aussi semestriel des marchés financiers en ce mardi 29 juin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec trois experts en plateau. Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investor. Bonsoir Franck Dixmier. Bonsoir Nicolas. Mais aussi à vos côtés, Étienne Demarsak, responsable de la gestion Absolute Return chez Sunny AM. Bonsoir Étienne Demarsak. Bonsoir Nicolas. Et également Nicolas Brault, directeur général d'Oudard Gestion. Bonsoir Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas. Et on va peut-être commencer par vous Nicolas Brault. Je le disais en introduction, nous sommes le 29 juin, l'heure ou presque finalement de faire un premier bilan du semestre sur les marchés financiers. Et on voit d'ailleurs que depuis le début de l'année, les indices actions ont réalisé de belles performances. On pourra y revenir un peu dans le détail. Mais un mot tout d'abord du contexte. La Fed a changé de ton il y a un peu plus d'une dizaine de jours maintenant. La courbe des taux obligataires s'aplatit aux Etats-Unis. Est-ce qu'on assiste à la fin du scénario de reflation Nicolas Brault ? Oui. Peut-être en préambule, dire que le bilan du semestre sur le plan du risque et des classes d'actifs à risque est meilleur que ce qu'on pouvait en attendre. D'accord. On a quand même touché un point bas sur l'ensemble des marchés actions fin mars 2020. Et la tendance est poursuivie depuis. Et en tout cas, c'est au-delà de ce qu'on attendait et singulièrement sur la zone européenne. Alors il y a des raisons à ça. Bien sûr. Mais en tout cas, plus de risques ou moins de risques en tout cas sur les marchés actions. C'est ce que vous nous dites. Non, non, non. Je dirais que maintenant, cette prise de risque a été rémunérée. D'accord. Et effectivement, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui s'accumulent pour être plus prudents pour la suite. D'accord. Donc sur la thématique stylistique, valeur de croissance, valeur cyclique. Le thème de la réinflation a été joué depuis le début novembre de l'année dernière. Et même les actifs d'ici clics sont devenus relativement bien pricés, assez chers. Donc je serai plus prudent. Je serai plus prudent globalement, en fait, pour la deuxième partie de l'année pour des raisons d'impulsion. Peut-être qu'on y reviendra après, mais d'impulsion qui va reculer d'un cran sur le plan économique, sur le plan probablement peak profit. C'est maintenant. La saison de publication de juillet va être très intéressante à cet égard. Et il ne faut pas oublier que l'économie est cyclique et que les valeurs cycliques vont prouver leur caractère cyclique ou pas. D'accord. C'est une suspicion. Ce n'est absolument pas une affirmation. Mais on est dans un devoir d'essayer, d'anticiper ou de se préparer à des inflexions. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se profile d'ici l'automne. Donc peut-être un retour des cycliques sur le devant de la scène d'ici l'automne. Donc après l'été, évidemment, parce que l'été est une période un peu particulière. Quoique une période particulière dans une période plus large particulière. On ne sait pas forcément comment ça peut évoluer. Mais peut-être un retour des cycliques, Nicolas Brault. En fait, moi, je suis plutôt partisan de ce retour qui s'opère depuis 2-3 semaines vers la qualité, la sécurité, la conscience régulière. Et je pense que les cycliques ont suffisamment donné pour l'instant. Il y a pas mal de choses. On va parler d'économie, de tendance obligataire aussi. Mais je suis donc plus réservé, en fait, sur les cycliques. Plus réservé sur les cycliques, Etienne Demarsac, du coup. Même question. Est-ce qu'on est sur la fin du scénario de reflation actuellement ? Est-ce qu'on y assiste ? Est-ce que c'est un peu tôt, déjà, pour parler de la fin de ce scénario ? Peut-être. Peut-être, en fait, on pourrait faire une différence entre l'inflation et la reflation. C'est pour recaractériser un petit peu le débat. Donc l'inflation touche la sphère réelle. C'est la hausse des prix des matières premières, par exemple. Par exemple, la reflation, c'est une narrative. C'est un thème que jouent les gérants et qui permet de jouer ce thème de l'inflation. L'inflation, ça ne peut pas s'acheter sur les marchés financiers. C'est très compliqué ou de manière très sophistiquée. En revanche, on peut jouer le thème de l'inflation au travers d'actifs qui sont corrélés à cette inflation. Et c'est ce qu'on appelle la reflation. Et la reflation, elle touche, par exemple, en effet, directement les valeurs cycliques comme les valeurs bancaires. Les valeurs bancaires profitent de l'inflation du fait de la courbe des taux qui se pontifie. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une banque fait de la transformation. C'est son métier de départ. Donc, elle n'emprunte pas cher, elle place cher. Donc, plus la différence de taux entre taux court et taux long s'écarte, ça grandit, plus les banques fabriquent, transforment du résultat ou du crédit de manière productive. On voit bien que les résultats des banques américaines sont canons et les résultats des banques européennes sont sortis plus forts qu'attendus. Et les banques américaines peuvent continuer ou en tout cas reprendre leur versement de dividendes. On l'a vu en première partie des missions. Ça y est, les stress tests sont passés. Le plus dur est fait ou en tout cas le plus dur est derrière les banques américaines. Je crois, alors, en effet, pour reprendre ce qui a été dit très justement, c'est que cette fin du premier semestre marque un petit peu la fin de la période de l'argent facile. C'est ça, le meilleur des demandes. Le meilleur des demandes, c'est-à-dire que vous parliez d'impulsion de croissance et d'impulsion d'inflation. Probablement que cette impulsion-là est en train de baisser en termes de dérivés secondes, donc d'accélération. On décélère dans notre rythme de croissance et on décélère dans l'inflation à venir. Donc, ça veut dire que ces thèmes que sont la reflation, donc les valeurs cycliques contre les valeurs de croissance séculaire, comme la croissance américaine, notamment sur le Nasdaq, si on doit prendre un exemple, ce thème des valeurs cycliques, peut-être qu'il fait une pause et on le voit bien, la surperformance des cycliques versus la croissance séculaire après un démarrage canon entre le mois d'octobre et le mois de mars, avec en gros une surperformance de l'ordre de 50% du Russell 2000, par exemple, contre le Nasdaq, eh bien, on assiste aujourd'hui à une certaine pause. Cette pause, elle est due à plusieurs effets, c'est difficile de tous les couvrir, mais premièrement, l'impulsion qui devient négative, deuxièmement, la croissance à venir que l'on perçoit quand même comme revenant tendanciellement sur le niveau de 2% de croissance réelle aux Etats-Unis, pour l'année 2023 et 2024, ça, ce sont les prévisions de la Fed elle-même, et puis enfin, on assiste quand même à un changement de la sémantique et de la réaction de la Fed qui semble être beaucoup moins, on va dire, coulante qu'attendue vis-à-vis de l'inflation, j'allais dire le problème de l'inflation, ce n'est pas nécessairement un problème, mais vis-à-vis de l'inflation. Donc finalement, on a peut-être une Fed qui va casser assez rapidement la hausse des prix et engendrer une stabilisation, en fait, de ces deux agrégats, croissance-inflation, environnement dans lequel, moi, je souhaite que ce qu'on appelle les parias, donc la value et les cycliques reprennent, continuent un petit peu à leur surperformance, mais ce n'est pas certain. La croissance séculaire a quand même de belles années devant elle, notamment aux US. Alors effectivement, vous avez mentionné la croissance, l'inflation, il y a également l'emploi qui va être au cœur de cette semaine, donc dès demain avec l'enquête ADP, et puis vendredi, puisqu'on aura les chiffres du gouvernement américain au mois de juin. Franck Dixmier, alors c'est vrai qu'on a commencé cette émission directement par l'en stratégie reflation. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde le contexte économique aux Etats-Unis, donc changement de ton de la Fed, de prévision d'inflation à la hausse avec ce débat, toujours transitoire, durable, transitoire ou durable, transitoire et durable, ça dépend, on a l'impression qu'on est vraiment au mot près quand on parle de l'inflation. Votre vision un petit peu globale de l'économie américaine aujourd'hui ? Je crois que le fait majeur du premier sommet, c'est la levée des incertitudes macroéconomiques. Bon, ça a été permis par les progrès de la vaccination, mais l'économie américaine s'était très bien comportée en 2020, c'est moins de 2,2 de croissance. Donc c'est une économie qui avait très peu souffert, qui avait été extrêmement stimulée en l'absence de stabilisateurs automatiques, comme on peut en avoir en zone euro, donc avec des transferts absolument phénoménaux. Et ça a très bien marché, à tel point qu'on a eu une accumulation d'épargne qui s'est traduite aussi par une augmentation des revenus en masse des Américains. Et l'activité a redémarré extrêmement fort aux Etats-Unis au premier semestre. Et ce qui est intéressant de constater, alors que le deuxième semestre commence dans quelques jours, c'est qu'on a une resynchronisation de la croissance, donc cyclique, entre les Etats-Unis et la zone euro. Et ce qui est très frappant, c'est quand même l'ampleur des révisions à la hausse des prévisions de croissance de la Banque centrale européenne lors de son meeting de juin, 4-6, 4-7 sur 2021, même chose sur 2022. Donc on est quand même sur une croissance extrêmement forte. Et la croissance, en fait, en Europe va être plus forte au second semestre qu'aux Etats-Unis. D'accord. Parce que là, du coup, en fait, ce que vous nous dites, c'est que les Etats-Unis étaient en avance, on est sur un moment de synchronisation et ensuite la zone euro pourrait passer devant au second semestre. La zone euro va passer devant au second semestre, oui, en rythme de croissance sur le second semestre. D'accord. Et ce qu'on regarde, évidemment, dans les marchés, on en a parlé, c'est l'inflation. Donc avec un pari quand même qui est extrêmement important de la part de la Fed, qui est d'essayer de convaincre les marchés que l'inflation est purement transitoire et avec une approche qui est extrêmement doviche, extrêmement accommodante. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites pari de convaincre les marchés, ça veut dire que vous ne partagez pas forcément cet avis d'une inflation transitoire. Moi, je dis simplement qu'il y a un doute. Et ce doute, en fait, il sera levé quand on aura vraiment un peu plus de recul sur l'évolution des salaires. Bien sûr. Donc qui est quand même l'élément le plus pérenne dans l'inflation à venir, parce que les effets de base, tout ça, on connaît par cœur, c'est extrêmement bien documenté. Mais la vraie inconnue, c'est quand même sur les salaires. Alors on a plein d'anecdotes sur des hausses de salaires, mais qui sont quand même très concentrées sur les emplois les moins qualifiés. Ce qui est intéressant de voir d'un point de vue macroéconomique, et ce qu'on ne voit pas encore, c'est l'évolution des salaires horaires aux États-Unis. Ils augmentent, certes, mais ils augmentent dans des proportions qui sont extrêmement raisonnables. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les marchés ont totalement acheté, en fait, ce scénario d'inflation transitoire. Alors l'inflation, on la traite sur les marchés. Enfin, nous, on est des gros acteurs sur l'inflation. Et c'est assez fascinant de voir qu'on a une courbe inversée, en fait, des anticipations d'inflation, qui reprend parfaitement ce caractère transitoire. Les anticipations dans le marché d'une inflation à 2 ans aux États-Unis, c'est 2,7. À 5 ans, c'est 2,5. Et c'est 2,2, 2,3 à 10 ans. Donc aujourd'hui, on a à peu près le même schéma sur les enquêtes. Et ça, c'est très important. Les enquêtes des agents économiques et notamment des consommateurs, à travers les chiffres de l'Université de Michigan et autres, on voit une stabilité quand même. Il n'y a pas de danger perçu aujourd'hui sur l'inflation. Et c'est ça. Mais en fait, tout revient à qualifier finalement ce terme de transitoire. Parce que transitoire, il y a quelques mois, on avait l'impression qu'il fallait le compter en mois. Aujourd'hui, si je comprends bien, il faut le compter en années. Non, non, non. Je pense qu'on... Enfin, cette inflation transitoire, on est d'accord avec ça. On dit simplement qu'attention, parce que le point d'intéressage peut être un petit peu plus haut qu'anticipé. D'accord. OK. Et il faut avoir aussi en tête qu'on ne connaît pas encore la fonction d'élection de la Fed. Elle a changé de paradigme. On est sur l'average inflation targeting. Bien sûr. Sur des moyennes d'inflation. Et sur un objectif, effectivement, plus ou moins 2%. Mais on ne sait pas jusqu'où valent plus, jusqu'où valent moins, effectivement. Et donc ensuite, c'est... Exactement. Et c'est un équilibre qui n'est pas que lié à l'inflation, on peut le rappeler. Et pourquoi c'est si important ? C'est si important parce qu'on sait que ces phases d'inflexion de politique monétaire sont souvent des phases de stress sur les marchés, de volatilité. Donc tout le débat sur le calibrage des outils qui existent, d'achats d'actifs et autres, c'est un débat essentiel pour les marchés. Nicolas Brault, on a commencé rapidement avec vous. Donc je vais reprendre la différenciation qui est faite par Étienne de Marsac. Je vous ai posé la question sur la reflation. Mais peut-être votre vision du contexte économique et de ce sujet de l'inflation. S'il y a des choses à rajouter ? Ou si vous avez une vision un petit peu différente du contexte actuel aux Etats-Unis toujours ? Qu'est-ce que je peux ajouter à ce débat qui dure sans cesse depuis 3 ou 4 mois ? Oui, c'est ça. Avec quand même des actualités. Il y a des petites actualités qui arrivent. La fait de change de son. C'est un sujet majeur. Bien sûr. Majeur. Un retournement sur ce thème-là après 37, 38 ans de baisse des taux sera un sujet absolument majeur. Je n'ai pas la réponse. Donc j'ai un sentiment. Bien sûr. J'ai un sentiment que sortir d'une tendance déflationniste est un mouvement long. Je ne fais pas la comparaison. Mais j'ai un peu grandi dans les marchés avec l'ambiance japonaise. Ça fait 30 ans chez eux que ça dure. Donc les plans d'infrastructure, des machins, des trois flèches, des ce qu'on veut, des plans de relance. Il y en a eu beaucoup. Donc j'ai ce scepticisme a priori sur le retour de l'inflation. Néanmoins, il y a des choses aussi objectives. Des choses politiques, la classe moyenne déclassée partout de par le monde, des mouvements entre la puissance sans réserve du capital par rapport à la main-d'oeuvre. Il y a des choses. Mais peut-être que ça prendra du temps. Alors sur le court terme, ce que j'ai regardé, c'est deux choses. N'étant pas un spécialiste obligataire, la thématique de l'inflation a été tellement citée que de façon assez classique sur les marchés, on a atteint un pic en termes d'usage, de réflexion, de commentaires sur le thème il y a déjà deux mois. D'accord. Et puis je crois à la sagesse du marché obligataire américain. En tout cas, à sa capacité à voir des choses sur lesquelles on ne sait pas mettre des mots. Il n'est plus fort wallocking. Ça veut dire que c'est intégré complètement finalement dans les comportements des investisseurs ? Pour l'instant, on parle d'une pause dans peut-être le stress de l'inflation. On ne parle pas de l'arrêt. Et je note, pardon, troisième réflexion, c'est que le thème de la crédibilité de la réserve fédérale est un sujet dans lequel on baigne complètement, bien sûr. Il y a déjà dix ans, au moins, tellement elle avait fait et on disait toujours qu'elle ne peut pas faire davantage. Pour l'instant, elle a une capacité à piloter sa politique monétaire par le verbe qui reste assez bluffante. Je ne sais pas si elle agira derrière. Mais en tout cas, voilà, on parle de changement de ton, de changement de rhétorique. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelques gouverneurs qui se sont exprimés et des minutes. En tout cas, le verbe a toujours une puissance qui impressionne sur son impact sur les investisseurs que nous sommes. Mais alors, vous soulevez effectivement le questionnement de dire est-ce que la Fed pourra faire davantage ou autre. Et c'est vrai qu'on a pu lire ou entendre pas mal d'experts financiers dire justement la Fed, en anticipant des remontées de taux dès 2023, se redonne des marges de manœuvre parce que finalement, elle n'en aurait presque plus dans le contexte actuel si jamais on devait faire face à une autre vague ou tout simplement à un autre besoin de soutien monétaire. Vous partagez cet avis ? — Non, non, non. — Non, non, je sais pas. — Non, non, je... — Oui, peut-être, Franck Dixmier, Nicolas Abraud, peut-être que vous alliez finir, oui. — Non, mais on a passé un cap l'année dernière avec des nouveaux outils en matière de théorie monétaire. Donc c'est l'hélicoptère monnaie, des choses qui étaient évoquées académiquement jusqu'alors et qui sont passées à l'acte très vite. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont ses limites. — Franck Dixmier, sur cette question des limites de la Fed... — Non, mais un point sur la crédibilité de la Fed, on est dans un paradoxe total, en fait. Quand vous regardez les anticipations de marché, effectivement, la Fed est extrêmement bien comprise et crédible. Et par contre, jamais les banques centrales, d'une manière générale, n'ont autant été otages des marchés. Parce qu'en filigrane dans leur mission, il y a la stabilité financière. Et la stabilité financière, c'est un espèce de truc qui vous ligote et qui entrave véritablement votre action. Et notamment quand il s'agit de gérer ces fameux points d'inflexion sur les politiques monétaires. Il faut savoir quand même que toutes ces politiques quantitatives extrêmement créatives ont été mises en place dans un contexte d'urgence absolue et de choc inouï sur l'économie. Et donc c'est quand même assez fascinant de regarder que ce paramétrage, le calibrage de tous ces paramètres de politique monétaire n'a pas évolué d'un iota, alors même qu'on est quand même dans cette reprise qui s'affirme de jour en jour. Et la Fed a extrêmement bien joué parce que regardez ce qui s'est passé sur l'étoile américain. On a 125 points de base entre les plus bas de l'année 2020 et les niveaux d'aujourd'hui. Et cette hausse d'étau qui a été quand même un des plus sévères bear market obligataire sur les 20 dernières années est passée comme une lettre à la poste sans aucun dégât, notamment sur la valorisation des actifs risqués. – Étienne Demarsac, oui, en réaction. – Oui, il y a tellement de choses à dire. – Oui, et puis tout est imbriqué effectivement, donc on vous écoute Étienne Demarsac. – Non, 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 mais ce qui est important effectivement pour nos éditeurs, c'est de comprendre pourquoi on parle autant des taux d'intérêt et pourquoi on parle autant des taux d'intérêt américains. Alors même que certains d'entre nous gèrent des actions, d'autres des matières premières et d'autres enfin, pourquoi pas, de l'obligataire, même si c'est moins passionnant, compte tenu du niveau des taux et notamment des taux réels. Alors je commence par les taux réels. Les taux réels en fait pilotent directement le prix des matières premières parce que les matières premières sont comment ? Une manière de jouer la croissance ou la reprise économique. Les reprises sont consommateurs de matières premières et donc il est tout à fait normal que dans un cycle de reprise, vous ayez par exemple le cuivre qui surperforme l'or, l'or étant un actif de déflation, le cuivre étant un actif de reflation par exemple. On parle des taux aussi parce que les taux ont un impact, donc les taux courts ont un impact immédiat sur les devises. Il est évident que la Fed qui administre la monnaie de réserve et la principale monnaie d'échange donne le la sur le coût du dollar et le coût du dollar ou en relatif le coût de l'euro contre le dollar. Donc ce qui est très important, c'est si c'est la Fed qui monte les taux en premier, alors elle permet à l'Europe éventuellement de monter ses taux également dans la foulée. Si c'est l'Europe qui monte ses taux en premier, elle tue sa propre reprise. Donc il est très important d'entendre, de comprendre à l'avance les intentions de la Fed. Après, je crois qu'on est quand même... Alors Franck a complètement raison, la Fed a fait preuve jusqu'à présent, en moyenne, peut-être un peu moins sous l'ère Powell, mais en moyenne, d'une très grande transparence et d'une très grande efficacité. Malgré tout, on a depuis quelques semaines un formidable paradoxe, un formidable hiatus qui est cette implosion de la notion d'Average Inflation Targeting. C'est-à-dire que lors de Jackson Hole, l'année dernière, Powell, le chairman de la Réserve fédérale américaine, nous a effectivement indiqué que le champ d'application, le champ d'articulation académique de la politique monétaire américaine allait changer et qu'on allait supporter un niveau d'inflation élevé pendant longtemps, le longtemps n'étant pas qualifié. Depuis le FOMC d'il y a 15 jours, on sait que la fonction de réaction est beaucoup plus courte que prévu. On n'attend pas des années, on n'attend que des mois. Et on n'attend que des mois puisque les simples premiers mois d'inflation de l'année 2021 ont permis ce pivot de 7 membres du FOMC, enfin en réalité de 5 membres, qui sont passés de « on monte les taux de 50 points de base en 2023 » à « on monte les taux de 50 points de base en 2022 ». Ça, c'est un choc qui vient en confrontation avec les propos de M. Powell qui lui continue à dire « circuler, il n'y a rien à voir, tout est transitoire ». On vient d'assister à l'implosion de la narrative du « tout est transitoire ». En réalité, il y a des choses qui ne le sont pas. Et on va probablement flirter avec un niveau d'inflation en atterrissage qui sera plutôt de l'ordre de 2,5 à 3, compte tenu non pas des effets de base, mais de ce qu'on voit comme éléments structurels qui sont, alors vous avez parlé des salaires, effectivement, mais qui sont notamment le prix du marché immobilier, qui est un composant à 40% de l'inflation dure, l'inflation durable de l'inflation américaine, 40%. Vous n'avez pas d'immobilier dans l'inflation européenne, vous avez 40% de composantes immobilières dans l'inflation américaine qui est booming. Cette inflation-là, elle a un lag de 12 à 18 mois. Donc on sait que de manière structurelle, on va tendre vers un niveau d'inflation qui est plus élevé. C'est la grande différence avec la sortie de crise de 2012. En 2012, on est dans un contexte qui est très déflationniste puisque c'est l'éclatement, en fait, donc 2008-2012, c'est l'éclatement du marché immobilier, notamment américain. La bulle immobilière américaine éclate sous l'effet des subprimes. On rentre dans un phénomène de contraction des prix du marché immobilier. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les prix immobiliers sont booming aux US, au Canada, en Grande-Bretagne, on l'a vu hier, etc. Gros changement. Donc la Fed est perturbée, est en train de finalement réduire sa période de moyenne. Elle va moyenner probablement plus tôt et plus vite que prévu et se montrer plus agressive. Alors après, on est dans des enveloppes de hausse de taux qui sont faibles, qui sont l'ordre de 50 BP peut-être en 2023, 50 BP en 2024. Ça ne va pas changer la face du monde. Mais ça change un tout petit peu l'optique des marchés. Et ce qu'on voit, et que je trouve qui est assez frappant, c'est que dès qu'on parle de hausse de taux, alors on assiste à un mini consolidation, un flash crack du Bitcoin, des mêmes stocks, de la surperformance des cycliques contre le Nasdaq, par exemple. On a des flash cracks un petit peu de très faible durée, mais d'une amplitude qui sont quand même assez inquiétantes et qui laissent à penser que finalement, la Fed risque d'avoir énormément de mal pour normaliser sa politique monétaire et qu'on va être dans un univers de normalisation extrêmement, extrêmement long. Alors on va faire un petit bilan également de la réaction des marchés. Peut-être d'abord, Franck Dix-Mier, ce qu'on a beaucoup regardé, ou en tout cas ce qui a beaucoup fait couler d'entre aussi, c'est les rendements obligataires, notamment aux États-Unis. On a vu finalement la courbe des taux s'aplatir. Votre vision finalement sur ce sujet, sachant que finalement, si on prend le 10 ans par exemple, on l'a vu grimper avec les craintes inflationnistes sur ces derniers mois. Là, la courbe s'aplatit, mais revient finalement au niveau de février 2020. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on anticipe un retour à la normale dans les rendements obligataires ou il faut aller regarder dans des détails un peu plus techniques ? En fait, les taux américains, ils sont extrêmement bien positionnés. On est à 1,50 sur les taux 10 ans. Mais ce qui est très important, alors là c'est un peu technique, c'est la pente de la courbe des taux. On est encore sur des taux courts à zéro. Donc on a une pente extrêmement importante. Et cette pente, quand vous l'extrapolez, elle vous dit que le 5 ans dans 5 ans, il est calé sur des niveaux qui sont très proches du taux d'équilibre de long terme de la Fed. Très proche de 2,5. On est à 2,2, 2,3. Et ça c'est très intéressant parce que le 5 ans dans 5 ans, c'est vraiment une espèce de baromètre sur une tendance de moyen terme sur les marchés de taux. Et donc le potentiel pour les taux de monter un peu plus que ça, il est extrêmement limité. Il est extrêmement limité. Et c'est tout à fait ce qu'on observe sur les trois derniers mois en fait. Depuis le mois de mars, on a été tapé 1,75 sur les taux à 10 ans. On n'a pas cessé de baisser en fait ou évoluer dans un corridor extrêmement étroit alors même qu'on a eu des surprises sur l'inflation, mais extraordinaires. Le 5% d'inflation sur le mois de mai, alors qu'on attendait 4 et quelques, n'a pas fait bouger les taux américains. Alors c'est vrai aussi qu'il y avait des positionnements techniques très très short des investisseurs, jamais on a eu des positions ouvertes aussi nombreuses pour shorter le marché américain. Donc très difficile de faire décaler le marché dans ce contexte-là. Mais fondamentalement, il faut savoir aussi que toutes les forces à l'œuvre pour justifier des niveaux très bas sur les taux longs termes sont encore là. Donc c'est l'ancrage des anticipations d'inflation, c'est les excès d'épargne, les surplus d'épargne dans l'économie globale. Et ça, c'est encore plus vrai en zone euro d'ailleurs qu'aux Etats-Unis. Donc en fait, le message principal qu'on a, c'est que n'espérez pas avoir des taux réellement plus hauts aux Etats-Unis. Peut-être qu'on va décrocher un peu sur les taux réels, mais pas grand-chose sans doute. Et donc on va avoir des taux bas pour encore plus longtemps, peut-être qu'on ne l'anticipait. Des taux bas pour encore plus longtemps qu'on ne l'anticipait. Nicolas Brault, si on fait un bilan, du coup, ce 29 juin, peut-être maintenant des marchés actions, maintenant qu'on a effectivement bien posé le contexte. On a vu un CAC 40 progresser d'environ 20%. On a vu finalement, en fait, si on regarde que ce soit le DAX, le CAC 40 ou les principaux indices américains, ils sont tous dans le vert, ils ont tous affiché des fortes progressions. Peut-être le CAC 40 qui a affiché la progression la plus forte depuis le début de l'année. Est-ce qu'on est... Première question, il y en a plusieurs dedans, mais est-ce qu'on est déjà à un pic ? Comme vous avez mentionné cette idée de pic tout à l'heure, est-ce qu'on est du coup dans un pic sur les marchés financiers actuellement ? Première question, et quel bilan on peut tirer finalement de ces six premiers mois de l'année ? C'est difficile. C'est difficile. Peut-être un pic annuel. D'accord. Peut-être. Il y a une telle sensibilité du monde des actions à l'effet momentum, de la dynamique, si on considère, ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être fausse, qu'on est en train de faire un pic d'impulsion économique. On va avoir, et c'est une excellente raison de la hausse et de la bonne surprise des marchés actions au premier semestre, on va avoir une saison de publication de résultats qui va être très bonne. Canon, comme vous disiez tout à l'heure. Ça va être canon. Des trucs qu'on a rarement vu. D'autant plus qu'avec cette base de comparaison, on est forcément totalement paumé. Alors on va regarder sur deux ans. Bien sûr, bien sûr. Tous les émetteurs regardent sur 2019. En tout cas, les gens sérieux, ils publient des choses avec des bases de comparaison qui sont plus faciles à analyser. C'est intéressant parce que c'était déjà canon au premier trimestre. Ce que vous nous dites, c'est qu'on s'attend, est-ce que ce soit toujours canon au deuxième trimestre, donc au premier semestre ? Ça va être encore meilleur puisque la base de comparaison est beaucoup plus basse. En comparaison à 2020. On va avoir des trucs et des machins à 100% de progression organique. Organique. Bien sûr, donc il faudra comparer à 2019. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Évidemment, c'est très facile de dire. Ça, on le reverra plus de si tôt. Mais ce n'est pas ça le pic profits. On sait aussi que nos entreprises, les bonnes en particulier, elles ont mis un mois, deux mois à le faire. Les autres, elles ont bien réussi à contrôler leur coût. En fait, il y a eu une espèce de purge en termes de structure de coût. Et il y a un côté qui n'est pas extrapolable. On redémarre une machine, mais il faut remettre du charbon, il faut remettre des ingrédients, il faut remettre du capex. Donc, la réserve que j'ai, moi, je trouve formidable le travail fait par les entreprises. Ce sont des instruments pour placer l'épargne, risqués, certes, mais qui s'adaptent assez incroyablement à un environnement incertain en permanence. Bien sûr. Qui est instable. Par essence, il est instable. Donc, j'adore ça. Mais, je me méfie un peu de cette séquence de chiffres. Elle va être très intéressante et c'est comme d'habitude. C'est ce qu'on attend et quelle est la réaction du marché qui nous apprend aussi des choses. Par exemple, une société cyclique qui sort des bons chiffres et qui dit qu'on est reparti sur un cycle. Peut-être qu'on est reparti sur un cycle de 2, 3, 4 ans. Peut-être. Mais celles qui vont rater la marche, pour ne pas oublier qu'elles sont cycliques. Contrairement à l'année dernière à la même époque où si on ratait la marche, de toute façon, on était au début d'une anticipation, d'une réaccélération économique. Là, il y a plus d'incertitudes. La Chine a donné des signes depuis 6 mois d'une décélération. et je pense que la Chine, sur beaucoup de choses, mène le cycle. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui démarrent en Asie et la Chine occupe une place qui est très importante sur le plan de la croissance, sur le plan du cycle monétaire. Et puis, tous les secteurs dont on a parlé, beaucoup de secteurs dont on a parlé depuis 6 mois, les semi-conducteurs, les comos, l'automobile, c'est des China plays. C'est beaucoup plus important de savoir ce qui se passe en Chine sur ces secteurs-là que de savoir ce qui se passe en Europe. On est des suiveurs. Voilà, en tout cas, quelques éléments. Bien sûr. Et donc, du coup, si je comprends ce que vous nous dites en filigrane, c'est qu'il y a eu les progressions finalement des indices mais il faut aller regarder dans le détail finalement des entreprises, de celles qui ont réussi à se maintenir mais dont la croissance, il va falloir réussir à repartir. Et celle, c'est vrai que par exemple le CAC 40 a été porté par le luxe notamment. Donc, vous enlevez ces grosses sociétés du luxe. La question est de savoir si toutes les entreprises notamment de l'indice mais de la place parisienne ont réussi en fait, ont des performances qui se retrouvent ou pas dans les cours finalement. Comment je peux vous répondre ? Je veux dire que je crois, ce que je dis n'est pas original du tout mais je crois toujours un an après que cette pandémie était pour 95% des tendances un accélérateur, un révélateur, un catalyseur, pas un game changer. Il y a des segments qui... Il y a un avant et un après. la mobilité a été touchée de plein fouet. Bien sûr. Pour l'instant, on a dans le monde, dans mon univers des actions et on a des acteurs en Europe qui font un travail remarquable pour absorber ce choc et pour essayer d'en sortir. Mais sinon, je crois qu'il y a toujours des tas de secteurs qui sont en déclin et que c'est après la sur-stimulation de l'économie qu'on verra s'ils le sont toujours ou au contraire, ils ont su tirer parti de l'environnement pour repartir. Moi, je suis très sceptique sur la banque, l'automobile, ces choses-là. Ça va beaucoup mieux. C'est très bien. Mais il y a toujours autant de concurrents. Il y en a au moins 15 qu'on ne connaît pas dans l'électrique. Enfin bon, bref. Je ne veux pas reprendre ces thèmes-là. Mais voilà un secteur qui a bien marché au premier semestre et dont je me méfierai. Alors, c'est petit scepticisme sur la banque. Je rajouterais peut-être que la Banque de France justement a fait son stress test finalement à la française et qui met en avant un point de risque pour les bancaires français. C'est le niveau d'endettement des entreprises. Étienne Demarsat que je vous voyais réagir du coup au scepticisme sur la banque de manière plus générale sur le bilan du premier semestre sur les marchés actions. Quelle est votre vision ? Alors, hormis ce thème de la reflation qui a généré en fait une importante rotation sectorielle, une sortie des valeurs défensives, des valeurs considérées par le marché comme défensives, c'est-à-dire la technologie américaine dans les valeurs oubliées, donc les fameux paria que sont par exemple l'automobile, à ceci près que peut-être que l'automobile devient un ordinateur roulant et pourrait prendre des caractéristiques technologiques dans les années qui viennent. Mais en dehors de cette rotation sectorielle, moi, ce que je retiens, c'est quand même que l'action des banques centrales a permis un nivellement des prix globalement, donc une reflation effective et que donc peut-être la liquidité et les flux d'achats d'actifs priment sur l'environnement qu'il soit macroéconomique ou microéconomique et que cette liquidité elle n'est pas près de s'arrêter même si on est au tout début d'une réflexion de tapering par exemple aux US mais enfin on n'en est qu'au début et on en est loin en Europe. Bon, et dans les pays émergents qui ont fait du quantitative easing, le débat est un tout petit peu différent puisqu'ils commencent à remonter leur taux avant même de contracter ou gérer de manière stable leur bilan. Mais donc je retiens l'impact de la liquidité et au moment où on est peut-être dans une période un peu plus perturbée un peu moins lisible parce qu'on comprend un petit peu moins les intentions de la Fed. Enfin, je dis juste que si la Fed monte ses taux en 2022 ou en 2023 alors il faut qu'elle se dépêche de réduire son programme d'achat d'actifs. En théorie, on monte ses taux que quand on a gelé en fait son bilan à taille constante. Or, si on fait ça on devient inconsistant avec les propos de M. Powell et on a matériellement on n'a plus beaucoup de temps pour réduire la taille du bilan ou plus beaucoup de temps pour diminuer le rythme des achats d'actifs. Donc on a un problème d'inconsistance. La Fed devient inconsistante dans sa communication. Néanmoins, une fois que tout ça se décante, il faut quand même se rappeler effectivement qu'on est sur un rythme d'achat pour le moment de 120 milliards d'actifs par mois. Donc si on prend une semaine de l'ordre de 35 heures ou de 30 heures en France, ça fait de l'ordre de 1 milliard d'achats d'actifs par heure. C'est colossal. Ce milliard d'achats d'actifs par heure conditionne, il impacte évidemment durablement et les taux d'intérêt et par voie de conséquence donc l'actualisation des dividendes futurs et donc la valorisation des actions. Et tant que les taux à 10 ans restent bas, ils sont probablement bien positionnés, eh bien on n'a pas trop de raison pour le moment de s'inquiéter et cette liquidité est omniprésente, omnipuissante et ultra efficace et elle est d'autant plus efficace que la charge d'intérêt pour les états est nulle. C'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas de la dette, c'est du capital en fait qui est réinjecté par les banques centrales dans les états ou directement dans les entreprises puisque de la dette qui ne paye pas de coupons à l'infini c'est un instrument hybride, c'est un instrument de capital hybride, c'est la dette perpétuelle, c'est du capital, ce n'est pas de la dette. Donc on n'a pas de problème de dette en fait tant que les taux sont à zéro et c'est probablement pour ça qu'ils vont le rester d'ailleurs. Alors je vous propose un petit exercice de synthèse à tous les trois pour les quelques minutes qui nous restent. Étienne Demarsat, qu'est-ce que vous regardez du coup à cette fin du premier semestre sur le second semestre ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent en matière de thématiques, de secteur géographique ou autre ? On a regardé beaucoup de choses entre le mois d'octobre et le mois de juin, on est très fatigués, on a envie de souffler. C'est ça, il y a juillet et août qui arrivent en plus. Non mais voilà, effectivement nos yeux ont été très attentifs, on est tous devenus au vaccin, on est tous devenus un peu médecins, on est tous devenus épidémiologistes, experts en vaccination et en sortie de crise et d'épidémie. Donc ça, ça nous a quand même beaucoup occupés. Évidemment, on regarde le variant Delta mais qui à mes yeux n'est pas vraiment un game changer, c'est plus un facteur de report en fait de la normalisation mais peut-être pas forcément plus que ça. On regarde beaucoup l'Asie effectivement puisque elle est en avance sur le cycle de normalisation, elle est en avance sur la sortie de crise, notamment la Chine et elle est en avance sur des thématiques qui sont celles de l'énergie électrique, l'énergie verte, les véhicules électriques, le solaire, etc. On regarde bien sûr l'ESG, on pense qu'évidemment l'ESG a des impacts qui sont considérables sur la gestion d'actifs qui sont prescrits par les États et par le régulateur et qu'on ne peut pas s'en passer. à partir du moment où on regarde l'ESG, on ne peut plus ne pas regarder le bitcoin, les deux sont sur une route de collision, c'est-à-dire que vous avez une monnaie ou une crypto, un crypto-asset qui est extrêmement énergivore, qui consomme autant sur un an que la consommation électrique de la Suède. Ça, ça rentre en collision avec l'ESG, c'est-à-dire que les deux ne peuvent pas coexister. Vous ne pouvez pas être dans un monde vert, faiblement consommateur d'énergie green et avoir en parallèle le bitcoin qui se développe. Donc on regarde les crypto-monnaies mais avec un oeil plutôt pessimiste et puis enfin, moi j'aime beaucoup ce thème de la reflation des cycliques, etc. Et je souhaite de tout cœur puisque l'Europe a plutôt une composante value et cyclique que ce thème reprenne de la valeur dans les mois qui viennent. Franck Dixminé, même question, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel à mi-année ? On n'a parlé que de ça, mais évidemment les banques centrales. D'accord. Non, non, mais attention vraiment à l'erreur de la politique monétaire aux Etats-Unis. Ce n'est pas du tout notre scénario mais c'est un risque qui existe. Donc lié effectivement à la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation. Attention. Et en zone euro, on va être très attentif à une nouvelle donne politique des élections générales en Allemagne qui arrivent en septembre avec probablement ou potentiellement une coalition totalement nouvelle qui pourrait faire bouger pas mal de lignes parce qu'actuellement on a complètement levé toutes les règles du bien-vivre ensemble au sein de la zone euro. On partage une monnaie commune donc on a des règles, des règles budgétaires qu'on a levées le temps de la pandémie. Il va falloir les réinstaller mais sans doute les modifier parce qu'elles ne sont plus du tout adaptées aujourd'hui à notre environnement. Et quand on connaît le poids de l'Allemagne ça va être très intéressant s'en suivre. Eh bien merci beaucoup messieurs, on a évoqué pas mal de sujets ensemble et en fait on se quitte avec d'autant plus de sujets finalement qu'on pourrait évoquer. Merci beaucoup Nicolas Brault directeur général d'Oudar Gestion merci Franck Dixmi directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance Global Investor et merci Étienne de Marsac responsable de la gestion Absolute Return chez Sony AM et merci à vous d'avoir suivi cette première partie et restez avec nous dans un instant on se retrouve dans Marché à Thème Et dans Marché à Thème nous allons à présent évoquer l'IPO de Energia sur Euronext Growth une IPO de 11 millions d'euros pouvant aller jusqu'à un peu plus de 14 millions d'euros on rentrera dans le détail de tout cela on en parle avec Arthur Leroux président directeur général d'Energia bonsoir Arthur Leroux bonsoir Nicolas alors bon on va parler de l'IPO évidemment mais avant ça on peut peut-être présenter un petit peu un petit peu Energia quelle est l'activité d'Energia alors Energia c'est une entreprise innovante basée dans les cartes énormes de Marseille qui développe conçoit et produit dans nos locaux à Marseille des micro-turbo-machines pour la transition énergétique qu'elles commercialisent dans le monde entier alors des micro-turbo-machines au service de la transition énergétique qu'est-ce que ça veut dire à quoi elles servent concrètement ces micro-turbo-machines alors on a développé ces machines pour une première activité qui est la conversion de chaleur fatale en électricité qui revient donc à utiliser des rejets de chaleur ou des chaleurs issues de sources d'énergie renouvelable pour produire une électricité propre on redonne de la valeur ainsi à des rejets de chaleur des rejets de chaleur c'est-à-dire que vous allez les chercher où finalement ces rejets de chaleur alors en fait ce qui est intéressant c'est que des rejets de chaleur il y en a partout autour de nous d'accord si on regarde chacun un véhicule avec un moteur à combustion qui va rejeter à la fois dans son radiateur et dans son échappement de la chaleur nous on se situe plus particulièrement sur des marchés stationnaires c'est-à-dire des marchés de rejets de chaleur dans le monde industriel mais également dans la méthanisation la géothermie les énergies renouvelables et puis on vise également les secteurs du maritime alors juste pour bien comprendre donc rejets de chaleur qu'on transforme en électricité via une micro-turbo-machine visuellement du coup et même concrètement comment ça se passe on va installer finalement une mini-centrale dans ces chantiers par exemple et on va récupérer la chaleur pour la transformer en électricité c'est tout à fait ça on fabrique des micro-centrales électriques à Marseille donc qui utilisent un cycle thermodynamique qui permet de convertir la chaleur en électricité et le composant clé de cette micro-centrale c'est la micro-turbine et Nogé a vraiment miniaturisé le principe de la micro-turbine et l'a amené à des tailles jusqu'alors inédites puisque notre plus petite turbine typiquement fait la taille d'une canette de coca et ça c'est la particulière innovation enfin j'imagine il y en a d'autres mais là c'est particulièrement innovant dans le secteur c'est-à-dire qu'on crée des centrales plus petites que ce qu'on peut trouver chez d'autres acteurs du marché c'est tout à fait ça c'est vraiment le coeur de notre innovation technologique protégée par 9 brevets et qui nous permet aujourd'hui de faire les plus petites centrales électriques de conversion de chaleur fatale en électricité au monde et on couvre une gamme de 10 à 180 kW électriques avec ces produits et alors si j'ai bien compris la raison d'être d'Enojia c'est que la volonté première c'était d'être acteur de la transition énergétique et c'est comme ça que vous avez développé en fait cette technologie et non pas l'inverse et vous vous êtes rendu compte que cette technologie elle pouvait servir à d'autres usages et notamment à fabriquer de l'hydrogène alors à utiliser mieux l'hydrogène à utiliser mieux l'hydrogène voilà c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte après l'entrée du groupe Forestier à notre capitale en 2017 qu'on pouvait également développer des micro-compresseurs un compresseur c'est pour vulgariser c'est une turbine qui tourne à l'envers d'accord des micro-compresseurs pour les piles à combustible c'est le moteur dans l'hydrogène c'est ce qui convertit l'hydrogène en électricité qui va être utilisé soit dans les réseaux soit dans les chaînes de traction des véhicules et notre micro-turbine en fait cette technologie s'adapte très bien pour produire des micro-compresseurs qui vont alimenter en air les piles à combustible l'hydrogène le compresseur dans la pile à combustible c'est le deuxième composant le plus important il représente 15 à 20% de la valeur du produit et donc c'est vraiment un segment où décliner notre technologie nous semblait parfaitement pertinent donc ça veut dire finalement que vous allez vous produisez de l'électricité finalement quoi qu'il arrive mais avec deux origines différentes c'est ça ? Alors dans un cas on produit de l'électricité à partir de la chaleur renouvelable dans un autre cas on aide les fabricants de piles à combustible à améliorer les piles à combustible en leur faisant des compresseurs plus compacts et plus performants Quel est le business model derrière cela ? Enfin le business model on imagine mais du coup vous êtes quoi ? Vous êtes équipementier pour les gens avec qui vous travaillez ou vous les accompagnez ? Vous produisez vous-même l'électricité ? Alors dans notre activité historique le secteur de l'ORC on fabrique des micro-centrales électriques qu'on leur vend et puis on espère dans les années à venir être capable de mettre en place un modèle d'économie d'usage c'est-à-dire qu'au lieu de vendre la machine on va permettre à nos clients de ne pas investir de CAPEX en les soutenant nous dans l'investissement du CAPEX et de leur permettre de bénéficier directement des revenus financiers de la machine via des modèles tels que de l'allocation de machines D'accord donc on irait jusqu'à l'économie d'usage finalement sur ce type d'innovation ? Tout à fait on pense que dans la transition énergétique pour accélérer le déploiement de nos technologies c'est vraiment un vecteur puissant et on espère le développer dans les années à venir Alors on va parler de l'IPO de Energia peut-être avant quelques chiffres sur l'activité de Energia en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité ? Alors Energia c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 D'accord Si on regarde l'avenir notre objectif c'est de viser 95 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 et puis une marge débita normative à l'horizon 2025 d'à peu près 30% qui traduit vraiment une activité à forte valeur ajoutée avec ce montage de micro-turbo-machines pour la transition énergétique et notamment avec des avantages différenciants par rapport à nos concurrents dans l'ORC vraiment la compacité et l'adaptabilité de nos machines et dans les compresseurs pour pile à combustible on va retrouver ces 2 avantages la compacité qui est vraiment l'argument clé de nos compresseurs et le fait qu'on soit capable de les adapter aux besoins de nos clients Alors on va parler maintenant de cette introduction en bourse sur le marché Euronext Growth une augmentation de capital d'un montant de 11,07 millions d'euros très exactement qui pourrait aller jusqu'à 14,64 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation qu'est-ce que vous allez enfin du coup pourquoi aller chercher ce montant là qu'est-ce que vous comptez en faire ? Alors on a 3 piliers dans notre stratégie de développement le premier c'est la recherche et développement justement on va développer une gamme de produits pour les piles à combustible d'hydrogène et donc on a besoin de continuer notre effort de recherche et développement voire de l'accélérer le deuxième pilier c'est le développement commercial on a une activité qui est déjà très internationalisée mais on a besoin d'être capable de vendre dans plus de zones géographiques et donc on va accélérer notre développement commercial à l'export et puis également dans le domaine de l'hydrogène on a besoin d'être capable de mettre en place des nouvelles équipes qui soient dédiées à ce marché et puis enfin le dernier aspect c'est la production il faut qu'on soit capable de livrer les produits dans nos deux marchés et pour cela on a besoin d'être capable de mettre en place un nouveau site industriel à partir de l'horizon 2023 donc financer la croissance d'Enogea finalement tout à fait pourquoi ce moment précis pour une IPO pour Enogea il y a une raison particulière ? alors on a été élève de la promotion TechShare d'Euronext en 2017 et puis petit à petit on a structuré la société on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on avait une maturité suffisante et puis qu'on avait surtout ce projet de croissance sur le domaine de l'hydrogène qui donnait du sens à une introduction en morse alors je donne un petit peu les éléments finalement de l'IPO la fourchette indicative de prix c'est entre 10,44 euros et 12,76 euros donc on verra un petit peu plus tard quel est le prix qui sera fixé vous avez déjà 3,8 millions d'euros d'engagement de souscription reçu actuellement Arthur Leroux tout à fait dont le soutien des actionnaires historiques notamment du groupe Forestia qui va maintenir la proportion au capital qui donc participe à ces engagements de souscription ainsi que quelques membres du personnel et puis deux fonds Innocap et des NCA qui participent également à ces engagements de souscription qui couvrent 34% du montant de l'offre parce que vous aviez déjà fait plusieurs levées de fonds du coup avant cet IPO alors des premières levées de fonds avec des business angels peu après la création de la société et puis l'entrée de Forestia au capital en 2017 qui est notre plus grosse levée de fonds à date Il nous reste quelques minutes du coup pour bien comprendre finalement pour les investisseurs qui nous suivent Ennocap quelle est la valeur ajoutée si vous deviez résumer par rapport aux autres sociétés présentes sur le secteur Alors dans le secteur de l'ORC c'est à dire de la valorisation de chaleur fatale en électricité on est vraiment l'un des seuls acteurs du marché qui est capable de commercialiser des petites centrales packagées Aujourd'hui notre concurrent Climeon qui est suédois également un autre acteur de ce segment qui est un marché extrêmement large parce que plus on va descendre en puissance plus on va descendre en température plus il y a d'opportunités sur ces marchés et donc notre avantage par rapport aux autres concurrents c'est la compacité de nos centrales qui sont vraiment beaucoup plus petites on parle de la taille d'un frigo à une petite camionnette et donc c'est des centrales vraiment très compactes et qui sont adaptables au flux de chaleur de nos clients dans l'hydrogène on garde ces deux avantages la compacité nos compresseurs sont plus petits et on va être capable vraiment d'adapter leurs caractéristiques de fonctionnement à nos clients les équipementiers qui fabriquent des piles à combustible et ainsi d'améliorer la performance in fine de la pile à combustible Merci beaucoup Arthur Leroux je rappelle que vous êtes président directeur d'Enojia Enojia donc qui lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bsmart et je vous donne rendez-vous sur Bsmart toujours demain à midi et demi C'était Smart Bourse avec eToro leader mondial des plateformes de trading social et je vous donne rendez-vous